Bonjour mes petits sahbis, j'espère que vous allez bien. Je suis cernée de ouf aujourd'hui, la fatigue accumulée, enfin bref, j'en peux plus de mes cheveux, les cheveux blancs, les sbelles, du coup je vais faire mes cheveux avec vous, je vais faire mes racines avec vous, et donc j'ai installé, je suis contente, j'ai trouvé l'installation parfaite. Le miroir que j'ai acheté à Action récemment, je l'ai mis derrière comme ça je peux voir mes cheveux d'ici, tu vois, je suis très contente, trop contente, ça déchire. Je vais vous montrer ce que j'ai pris comme produit, merci encore une fois à ma Joyce qui m'a acheté des petites paints, et elle m'a offert un pinceau d'amour, ça c'est, elle m'a dit que c'était des très bons pinceaux, parce qu'en fait ils sont pas droits, ils sont biseautés ici, ce qui permet de ne pas faire des tâches en fait, tu vois, en bref après il y a l'application, bien sûr, et elle m'a offert des petites pinceaux comme ça, elle est trop mignonne, elles sont trop trop belles, j'adore. Du coup c'est parti, mes semaines là, je vais couper mon papier d'alu, je vous cache pas que j'ai pris du papier d'alu basique de chez Action, j'ai pas besoin de mettre 3000 bahts dans du papier à mèche, donc voilà, ne tombe pas grosser le bleu, je coupe mes papiers d'alu et je revienne. Donc voici, oh c'est bien, du coup, que je fasse pas tomber mon téléphone, que j'ai pas fini de payer, je vous montre l'avant, tous les cheveux blancs, et encore on vous voit pas beaucoup, tu vois, il y en a un, il fait 2 mm, c'est tombé, les racines de ce bel, voilà, comme ça, je vous montre avant, et on fera le bilan après. J'espère que je vais pas me massacrer, en plus j'ai pris une patine que je connais pas du tout, mais c'est la marque Blondemy, donc normalement, ça devrait bien se passer, je l'espère, j'ai pris celle-là en patine, Blondemy, Pastel Toning, crème blonder à nuancier, reflet pastel pour améliorer et neutraliser les bases de 8 à 10, technologie renforçatrice de lésion intégrée, ça c'est ma marque préférée d'amour, 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 il n'y a pas mieux que Blondemy, ça, 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 abîme pas les cheveux, J'ai pris du 20 volume, bien évidemment, pour ma déco, et ça, c'est pour la patine, qu'est-ce qui t'arrive tout, hein, c'est le volume pour la patine, d'accord, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, si besoin, donc c'est parti, et la déco, c'est une dose de poudre, deux doses d'oxydant, d'accord, la patine, je sais pas, il faut, je regarde, donc je vais me servir de la déco Blondemy, comme d'habitude, et ça, je l'ai commandé sur le site K-Shop, je sais pas si vous connaissez le site K-Shop, c'est un site très sérieux, il vend de la déco beaucoup moins cher qu'ailleurs, et sinon, je la prends sur Amazon, je crois qu'elle est à peu près au même prix, et je crois que même sur Amazon, je vous mettrai les deux liens, mais je crois que sur Amazon, t'as le gros pot, tu vois, le gros pot comme ça, parce que celui-là, il est petit par rapport à celui que je commandais sur Amazon, donc voilà, c'est une très très bonne déco, jusqu'à 9 pots, donc c'est impeccable, et c'est premium lightener, tu vois, je la kiffe cette déco, il n'y a pas mieux, faites attention à vos cheveux, quand vous prenez de la déco à 5 balles, il n'y a rien de pire pour niquer ses cheveux, je vais vous le dire, après, vous faites ce que vous voulez, et tu vois, ça, je le paye 25 balles, je peux me faire plusieurs fois mes racines, et en même temps, je n'habille pas mes cheveux de ouf, tu vois, donc voilà, j'ai coupé ça de papier à l'eau, on verra bien ce que j'utilise, j'ai des gants, parce que je protége mes tatouages, et parce que c'est pas bon du tout de faire des mèches sans gants, après, je déteste ça, faire des mèches avec des gants, mais bon, je vais pas bousiller mes tatouages, mon petit pinceau, tu vois, et en fait, c'est pas des poils droits, tu vois, et ça, apparemment, il m'a dit, il bouge jamais, ses pinceaux, en plus, il est magnifique, holographique, comme ça, j'adore, ça, ça te permet de bien faire des trucs comme ça, je te montrerai quand je le ferai, du coup, on va ouvrir la petite décoloration, ça fait 4 ans que j'ai pas touché à mes cheveux toute seule, parce que j'étais en dépression, et je me ressentais pas du tout capable, faut pas faire trop de produits d'un coup, ça sert à rien, donc je vais prendre une coque, enfin, une portion, deux portions, et je vais mettre 4 portions de oxydant à bavouiller, donc 4 cuillères à soupe de ça, là, la texture, elle est pâteuse, tu vois, c'est pas une texture trop liquide, donc tu peux pas te massacrer la gueule avec ça, je mélange et je reviens, donc je fais mes séparations dans un premier temps, portable est intelligent parce que je viens même pas appuyer sur la gueule, donc j'ai séparé les côtés, un côté comme ça, ça, je m'en occuperai à la fin, un côté comme ça, tu vois, et là, je vais faire le derrière, les ongles, du coup, d'ailleurs, en parlant de mes ongles, ça fait 2 semaines que je disais, ça va pas bouger, c'est un truc de ouf, 2 semaines. Donc, je vais commencer par le bas de tête, je vais vous montrer mes séparations, je vais mettre un peu de musique dans mes oreilles pour me concentrer, bosse me lue. Musique Donc, on en est ouf, ça fait au moins une heure que ça pose derrière, je vais venir allonger, je vais regarder comment ça a pris déjà, et si besoin, vous pouvez rajouter de la déco sur les mèches pour réactiver le produit parce qu'au bout d'un moment, il marche plus, je sais pas ce que je veux dire, j'ai pas les termes de coiffeur, hein. Donc, je vais venir remettre mes gants, peu cher, mettez surtout des vêtements où vous n'avez rien à foutre, parce que vous allez bousiller tout le tumeur. Donc, bon, grâce à cela, ça va être le sbel, je vais défaire les papiers d'alum, je vais regarder comment ça a pris, et tout le bazar, et je vais donc, je vais rallonger les longueurs, tu vois, je vais venir prendre mes mains, et je vais rallonger, tu vois, les longueurs, et je vais laisser poser, je sais pas, moi, 10 minutes, tu vois, je rallonge les longueurs, juste pour que ça prenne un peu plus et que ça exercice un petit ton, tu vois. L'omis, c'est la meilleure décoloration, tu peux pas avoir des mèches jaunes dégueulasses avec ça, c'est vraiment la meilleure déco du monde. Voilà, qui s'est passé ? Tu vois, je vais rallonger tout ça, parce que ça va faire des barres dégueulasses, sinon. Après, je vais m'amuser à compter les papiers d'alum que j'ai fait. Donc, j'ai rincé derrière, franchement, je suis grave contente, ça a trop bien pris, et, qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai pas les cheveux abîmés, franchement, c'est du lourd de ouf, je kiffe. Merde, je me rends compte que j'ai mal rincé derrière, donc c'est pas grave. Donc, pour le dos, pour l'arrière de la tête, j'ai fait 27 papiers d'alum, ce qui est quand même pas mal. Franchement, le résultat, il m'a l'air d'être canon, je suis trop gaise, ça a trop bien pris, c'est un concept. Donc là, je vais laisser poser 10 minutes max, je rince, parce que j'ai pas envie de finir des garnis, tu vois ce que je veux dire ? Regardez-moi cette blonde d'air, oh là là, je suis trop contente. Et le reste des cheveux que j'ai pas allongés, que j'ai pas pris dans les mèches, ça va se patiner avec la patine, je suis grave contente. Enfin, si c'est grave, je vais les rincer tout de suite. Donc, c'était mieux pour moi que j'aurais, il se peut cher. Je vais vous montrer après les cheveux que j'ai récupérés, franchement, il n'y a pas grand-chose. C'est tout à fait normal que ce soit un peu jaune pisse comme ça, c'est tout à fait normal. Tu vois, même là, quand je les brosse, nickel. Mes cheveux, ils sont en pleine santé. Donc, c'est parti pour la déventure des cheveux. Je vais venir faire. Tata, elle a bientôt fini. Quel kiff absolu. Quand je vais avoir fini la dalle, là, je vais sortir le baron. Tris de ouf. La promenade de Carrie à l'Aisblaise. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Après, je vais aller bouffer parce que j'ai la dalle. Et là, je n'en ai rien attrapé. La pauvre, depuis tout à l'heure, elle m'attendait. Donc, j'étais obligée de la sortir et je vais la ressortir après, à 2h du matin. Petite mère. Elle est gentille. Kitty, c'est un chien. J'ai beau lui répéter mille fois qu'elle a le droit. Il y a une baston de chat. Wesh. Chrominet. Ils sont en train de se friter de ouf. Je n'aime pas les bruits de baston de chat, ça me fait peur. Je ne vous le cache pas que ça me fait peur. Bref, Katai, c'est un chien. Elle est trop mignonne. Parce que j'ai beau lui répéter 200 fois, tu peux faire kakaïchi si je n'ai pas le time. Tu vois ce que je veux dire ? Si je suis au carré, elle s'en fout, elle ne chira jamais à la baraque. Et quand elle était petite, je mettais des à l'aise pour qu'elle fasse pipi et pour qu'elle fasse ses besoins. Elle faisait sur la l'aise. Dès que je l'ai eue, elle a fait sur la l'aise. Elle est trop mignonne. C'est vraiment une chienne très intelligente. J'ai envie de dire comme ça, Daron, même si ce n'est pas vrai. Mais tu vois, elle est trop mignonne. Katai, Katai, elle est vraiment trop mignonne. C'est un amour de bestiaux. J'essaie de ne pas trop bouger ma tête. Parce que plus tu vas bouger, plus tu vas faire des mouvements, plus tu vas te faire des tâches. Putain, j'ai peur pour ma frange, je ne vais pas vous mentir. La frange, je n'étais pas du tout confiante pour la frange. Je vais me retrouver avec une frange blonde platine. Le reste, bref, ce n'est pas grand-alice. On n'a qu'une vie. En plus, je vais recouper ma frange bien court. Parce que j'ai vu la meuf, je ne sais plus comment elle s'appelle, dans les traîtres. Elle a une frange super courte et j'aime trop. Je trouve que ça fait rétro pin-up. Tu vois ce que je veux dire, j'aime bien. J'aime bien. Ma voisine Harmonie, vous le devez venir. Tu parles mon cul, c'est du poulet, elle s'est endormie. Et elle va me répondre, comme par magie, à 3h du temps, normal. Normal, elle va me dire, je me suis endormie devant une série à la con. Au lieu de venir voir sa voisine. C'est en bête. Bon, je me rentre. Dès que le réveil sonne, je vais enlever les papiers d'alu et allonger. Quand je vous dis que cette déco, c'est une pépite, ça a trop bien pris. Il fait nuit, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais j'espère. Comment je pourrais vous mettre ici ? Je pense, ouais, voilà. Franchement, ça a trop bien pris. Je suis grave, je suis trop fière de moi. Même la frange, je n'ai pas trop niqué le bordel, tu vois. Bref, je laisse poser ça. Quel rétile ? Franchement, je n'ai pas fait une seule tâche. Je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas fait une seule putain de tâche. Là, j'ai qu'une envie, c'est de rincer toute ma tête. Je suis contente. Quelle heure est-ce ? 1h32, allez, soyons de fou, jusqu'à 40, je relise. Je suis trop contente. Du coup, je vais coter mes papiers d'alu. Je vais laver tout ce bol. Je n'en peux plus. J'ai fait 26 papiers d'alu pour aller devant. Je suis choquée. Je ne pensais pas que je n'en avais fait autant. Donc, 26 devant, 26 derrière. C'est un truc de ouf. Presque 60 papiers d'alu quand même. Je prépare la patine. 60 ml de... C'est marrant ce qu'il y a une texture jeune. Je prends l'ici par exemple. Donc, le tube entier de la patine. Je vais mettre la même quantité de révélateur. Je laisse poser entre 5 et 20 minutes. De toute façon, je vais surveiller la prise. Et du coup, je vous montrerai après. Et je suis choquée parce que j'ai utilisé le shampoing à Tata Lévia après une décoloration. Mais je suis choquée. Mes cheveux, ils sont tout doux. Je suis bluffée. Franchement, je suis bluffée. Le shampoing à la gamme à la rose. D'ailleurs, vous avez toujours 15%. Si ça vous intéresse. Franchement, c'est une pépite. Je n'ai jamais vu ça. Après l'écho, qu'un shampoing à base d'ingrédients naturels donne ce résultat. Je n'ai jamais vu ça. Ce n'est pas parce que je la connais, les viandes. Oh la la, la blondeur, je kiffe. Du coup, j'ai bien coiffé mes cheveux. Je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente. J'ai mis une minuteur, 15 minutes. On va laisser poser. Ensuite, je vais faire le masque de songe. Et impeccable. Ils disent combien de temps ? Ah, tu peux le faire au 40 volumes, ce bordel. Putain, je suis choquée. 1330 volumes. 20 minutes. Ah, tu peux le faire aussi au 30 volumes. 30 à 45 minutes. Crème d'endroit éclaircisseur 20 minutes premium. Je ne savais pas. En toning, tu le fais jusqu'à 20 minutes. Et en crème éclaircissante et camouflage, tu peux le faire au 30 volumes ou au 40 volumes. Entre 30 et 45 minutes. Truc de ouf. Bref, je laisse poser. Je vais aller manger. Je suis super contente. D'ailleurs, je vais, oui, c'est ce que je voulais faire. Je vais refaire le masque de songe. De me of my broad eye. Parce que je veux le pied. Et ça sera pipole dans le temps de pose. Et ça, je vais être toute neuf en pécam. Un conseil d'Amir où vous avez mangé. Ne décolorez jamais vos cheveux au 30, 40 volumes. Moi, quand je suis partie chez le coiffeur, la dernière fois, j'ai payé 140 balles. Mais la dame, elle a respecté mes cheveux. Elle m'a dit, moi, je n'utilise que du L'Oréal. Ça, j'adore. Tu vois les gens comme ça. Elle ne me dit jamais que je décolore au 30 volumes. Je décolore toujours au 20. Et j'ai kiffé, tu vois. Parce que moi, je demande que je n'en ai rien à foutre. S'ils ne sont pas contents. C'est le vrai prix. C'est moi qui paye. C'est mes cheveux. Donc, je n'en ai rien à foutre. Et ma belle-sœur, elle m'avait fait du 30 volumes. Et je me demande si elle ne m'avait pas mis plus tard. Je ne crois pas, mais je pense que je suis mis trop. Moi, ça m'avait mis tous les cheveux, ça. Et en plus de ça, le 30 volumes, ça va bloquer la déco orange. Ça va être dégueulasse. Tu vas avoir les cheveux niqués. Tu vas te retrouver avec tes cheveux orange. Tout ce qui va se passer. Donc, je vous déconseille totalement. Moi, je suis foncé de racine. Vous voyez, ça compte très bien au grand volume. Il vaut mieux faire une décoloration. Réactiver le produit au bout de 40 minutes que de mettre du 30 volumes dans vos cheveux. Vous allez vous défoncer la tête. Et encore une fois, je ne me mets pas avec la déco. Je ne suis pas responsable de votre coloris. Chacun son dos. Bref, je vais laisser poser le match. Je suis trop contente. J'ai fini, wesh. Après, un bon masque de songe. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte. Mais je suis grave choquée. Je suis trop contente. Du coup, je vais mettre le masque de songe. Là, je n'ai pas fait de shampoing après la bâtine. J'ai juste fait le rinçage. Je vais mettre le masque de songe toute la nuit. Et on est bon. Je suis grave contente. Je suis fière de moi. Je pensais que j'avais fait des conneries plus que ça. Pas du tout. Et la patine, elle est incroyable. Et tu vois, je n'ai pas de mal à démêler mes cheveux. Et quand j'y pense, quand j'étais partie en juin chez la coiffeuse, elle avait du mal à démêler mes cheveux. Elle me disait, vos cheveux, ils sont pauvreux. Écoute-moi bien. D'accord ? Donc là, le proverbe, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. La tête de ma mère est archi vraie. Mais un truc de dingue. 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 Voilà, comment je suis contente, je revis. Ça fait longtemps que je ne me suis pas vue. Blonde comme ça. Et ma frange, je m'accouperai de moi. Quand j'aurai séché mes cheveux, j'aurai lissé. Oh, j'ai grave contente. Et en tout cas, le pinceau que tu m'as acheté, ma Joyce, il est juste incroyable. Il est incroyable. Je vais vous montrer les cheveux que j'ai sur la brosse. Ça, c'est les cheveux. Les seuls cheveux que j'ai récupérés après le rinçage, après le coiffage, dans ma baignoire. Pas plus que ça. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça reste tout à fait normal. Je ne suis pas de mytho. Attends, je ne suis pas de mytho. Je voulais vraiment vous montrer. Et tu vois, ça me permet de voir si tu auras bien ou pas. Ça, c'est entièrement normal. Avec la masse que j'ai, je vais te dire, c'est tout à fait normal. C'est rien du tout ça. Donc, tu vois ce que je veux dire ? Je suis trop contente. Ça va ? Ça va ? T'es de bien ? Bon, comment vous dire qu'il est 5h33 et que tata l'en aura le bol. En plus, il caille de ouf. Du coup, je vais rincer mes cheveux et je vais les sécher. Je vais sûrement couper ma frange. J'ai refait mes sourcils avec le kit Action. Je l'ai posé de moins 3 heures. Bref, je n'ai pas envie de l'aller. J'ai vu ma tête. Donc, voilà. Je vais rincer. Avec cette mèche blanche, j'ai fait un moins sacré. Peut-être un style hype, tu vois ce que je veux dire ? Bref, on va rincer ça. J'ai envie de voir ma gueule. Ça me fait bizarre de me voir blonde à nouveau. Incroyable. Avant de sécher, je vais mettre le produit que je fais Action. Là, je l'aime bien. Il a ma Thermal Protection. Protect Again It, tu vois. Donc, je ne sais pas s'il protège, mais il sent bon. En tout cas, je l'aime bien. Et je vais mettre une petite noisette de décembre. L'élixir anti-dessèchement nourrit redonne un toucher soyeux. C'est très, très vrai. De ouf. Deux, trois noisettes sur cheveux. Humides, au sec. Masser délicatement pour encore plus de nutrition et de douceur. Utiliser l'ensemble du programme. C'est clair. Bon, je vous montre avant. Je vais refaire une patine parce que ma belle-sœur, elle m'a filé une patine 10-13. Je vais refaire une patine parce que là, il reste encore du jaune. La patine bon demie, elle était trop dorée. Enfin, elle n'était pas assez puissante. Du coup, ça me saoule. Du coup, elle m'a passé une patine. Après, c'est bien blond. Mais la patine, ça va bien me la refroidir. Et là, j'en ai besoin. Parce que je me sens un peu mal. Je ne vais pas vous mentir. Je n'ai plus l'habitude de me voir en blonde comme ça. Ce n'est pas dégueulasse. Loin de là, mais vas-y. J'ai besoin de faire une patine. En plus, il caille. Il faut que je me remouille les cheveux et tout ça. Moi, j'ai des cernes parce que j'ai dormi à 7h du matin. Donc, voilà. Bon, on se retrouve le lendemain. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas catastrophique. Mais il me reste du jaune et ça me casse la tête. Donc, j'ai montré le résultat à ma belle-sœur. Franchement, elle est choquée. Elle m'a dit que ça passait, tu vois. Mais j'ai besoin d'un blonde plus froid. Moi, j'ai un problème avec le blonde comme ça. Donc, voilà. Donc, elle m'a finie une patine générique. J'ai déjà essayé la 10-13 de chez Zeux qui est plutôt pas mal. Et pas mal du tout. Même qu'elle est vraiment top. Elle ne coûte pas cher cette patine. Là, elle est avec la 10-12. C'est un beige glacé. Donc, je vais la faire. Il n'y a pas beaucoup de produits avec ma masse capillaire. Donc, bon. 60 ml de révélateur à 10 volumes. J'ai que du 7. Donc, je vais faire au 7. Il n'y en avait pas. Et le tube. Donc, je vais mouiller mes cheveux. Et je vais appliquer la patine. Je vais laisser poser au maximum, je pense. Je vais surveiller. Dès que ça change de couleur, je réhisse. Bref, mes cheveux, ils ne sont pas du tout abîmés. C'est un délire de ouf. Franchement. Et mis à part cette petite connerie que j'ai faite là. Mais franchement, ça passe. Ce n'est pas non plus catastrophique. Et je pense que la patine va arranger le merdier. Ça, tu vois. C'est parce que j'étais fatiguée à la fin. Je n'en pouvais plus. Et je n'ai pas envie de refaire une déco. Ça me passe les couilles. Ça va. Franchement, je m'en suis bien sortie. Et j'ai recoupé ma frange. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Bref. En couleur de la patine, elle est super cheveux. Franchement, là, je vois direct la différence. J'adore la marque Bonnemi. Mais franchement, la patine, non merci. Là, je vois direct que c'est en train de prendre. Tu vois. Ça n'a rien à voir. Je vous conseille. Et si jamais vous faites une patine, vous avez des mauvais reflets, vous faites un shampoing anti-péliculaire et c'est réglé. Il ne faut pas s'inquiéter quand on a des reflets violets, gris. Enfin, bref. Tu fais un shampoing violet et ça part direct. Heureusement qu'il va rester une 10-12 heures. Mais en fait, c'est un beige glacé. Et d'habitude, je fais la 10-13. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos, d'ailleurs. Parce que la 10-13, elle est top. Et c'est un blond plus platine, la 10-13. Celui-là, c'est un blond... On fait un c'est, mais c'est des bonnes platines. Ça ne coûte pas cher. Là, tu vois, je froide bien mes cheveux pour bien répartir le produit partout. Ouais, ça va être bien mieux. Je te le dis. En fait, ça va bien refroidir la couleur. J'ai l'impression d'être hyper oxydé des années 32. Mais je planche, voilà, ça va mieux. Ça va direct. Ça va être une... C'est ouf. Colerine, colerine. Je n'ai jamais eu du prénom de la pâtir une bonne nuit. C'est jour et c'est jour. Il n'y a pas du. Non, c'est pas grave. Franchement, au début, j'avais peur de la couleur. Mais là, tu vois direct qu'elle agit. Qu'elle va bien me refroidir ma couleur. Et cette mèche-là, c'est un truc de ouf comment ça l'a rangée direct. Mais je suis choquée. Franchement, les patines génériques, les filles, elles sont trop belles. Je vous jure. Mes sourcils, j'aime trop. Je pensais que ça allait me choquer. Mais pas du tout. Allez, Zébby, j'ai pris la confiance. Ça fait 25 minutes. Je vais rincer. Bon, je vous montre mes cheveux avant le steampod. Parce que je vais passer un coup d'ici pod. J'ai envie de faire comme si je sortais du coiffeur. J'adore la couleur. Je kiffe de ouf. On en parle de la brillance de mes cheveux ou pas ? Par contre, j'ai galéré de ouf à rincer. J'ai fait deux shampoings. Normalement, on ne fait pas de shampoings après une patine ou un shampoing post-coloration. Mais j'ai dû faire du shampoing parce que c'était une catastrophe à rincer. Je kiffe de ouf. Franchement, truc de dingue. Donc, je monte mes cheveux pour vous montrer qu'ils ne sont pas abîmés. Parce que les meufs qui te disent « Ah, maybe Paris, c'est j'ai calme, maybe Zébby » Non, en fait, leurs cheveux, ils sont mousseux, ils sont dégueulasses. Moi, là, j'ai juste ses cheveux, ça je suis bon. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, après une décoloration de tête entière, c'est quand même un truc de dingue. Donc, maybe Paris, excuse-moi, mais remercie plutôt ton SteamPod et L'Oréal que maybe Paris. Bref, j'aime trop la couleur. Je suis trop contente et j'ai bien fait de refaire une patine parce que j'ai été beaucoup, beaucoup trop déçue par la patine d'anmi et plus jamais je la ferai. Franchement, je suis super contente. Je suis fière de moi de ouf. Même la mèche blanche que j'ai un peu foirée, franchement, ça passe. Ça m'a bien camouflé avec la patine. Je suis trop contente. Et le bleu, en plus, c'est beaucoup mieux après 2-3 shampoings. Donc, je suis grave contente. Et franchement, mes cheveux, ils ne sont même pas laissés. Ils ont grave poussé. Là, j'ai mesuré il y a un mois et je suis en train de faire des soins et de ça. Et on remesurera dans 2-3 mois. Je suis trop contente, putain ! N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mes sahbis, dans les commentaires. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. C'est pareil, ici, j'ai fait un petit merdier, là. Je ne sais plus où, ici, là. Quand j'aurai le courage, je retirerai une petite mèche ici. C'est messire là, du tout. Franchement, je m'en sors super bien. Avec la masque que j'ai, abdollah, machallah. Ne me portez pas l'œil. Je m'en suis très bien sortie. Je suis grave contente de ouf. Sincèrement, je suis trop contente. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est un soin, en fait, à poser pour les blondes latines. Donc, n'hésitez pas à rester connecté. Si tu es blonde, abonne-toi. N'oublie pas de t'abonner à Tata, quand même. J'ai filmé la vidéo, la réaction de miche-miche. La couleur, elle est trop belle. J'aime trop, j'aime trop ça, maman. C'est des ouf. Merde. Bon, alors, putain. On va gonfler. Tu vois, lumière du jour. Franchement, c'est dingue. Je suis choqué, je suis choqué. De ouf. La qualité de mes cheveux, je suis sûr, c'est bien. De ouf, on regarde. Je n'ai jamais eu les cheveux aussi beaux après une décoloration toute entière. Entre tout. T'aimes bien, amour ? T'aimes bien ? T'aimes bien, amour ? Elle touche mes cheveux. Non, mais c'est un truc de loup. Je ne vais pas toucher. Je te jure. Il aime bien, mon chéri. J'avais trop peur qu'il me dise, c'est moche et tout. Je suis trop contente, j'ai tellement galéré. Elle est bonne, la couleur ? Je suis trop contente. Et la douceur de mes cheveux, je suis choqué. C'est une baguette. Je suis trop contente que mon chéri l'aime bien. J'avais trop peur parce que je ne suis plus habitué à être toute blonde. Et c'est vrai que j'ai tiré 60 paquets de mèches. Donc, j'ai beaucoup tiré de mèches. Mais j'ai laissé mes racines pour... Voilà, quand ça repousse, ce n'est pas trop dégueulasse. Je suis trop contente qu'il aime bien. Franchement, je suis grave contente. J'ai galéré de ouf. Franchement, mes cheveux, ils sont incroyables, mon doux. C'est un délire. C'est un truc de mal. Mais mon chéri, il connaît mes cheveux. Je vous assure qu'il les a vus dans des états incroyables. Je suis trop contente. Bref, on se retrouve très prochainement. Bref, salam alaikum les jeunes. Prenez soin de vous garder la pêche et la santé. N'hésitez pas à vous abonner à Follotata parce que je vais faire plein de crash test pour les blondes. Donc, si tu es blonde ou si tu es brune, tiens là, bienvenue chez Tata. Oui, c'est mon zesse qui se bat en vrille parce que j'ai mangé. Salam alaikum les jeunes.